Nous allons traiter le deuxième cas de cet exercice pratique qui correspond à l'extension ou surface d'occupation de notre plan de travaux. Nous allons tout d'abord supprimer les parcelles qui ne nous intéressent pas en exécutant la commande MDT Parcelles, Supprimer Parcelles. Puis, nous allons importer les parcelles concernées par ce travail. L'une appartiendra à la carrière et l'autre, une île, ici ou à l'intérieur. A cet effet, nous exécutons MDT Parcelles Importées GML et nous importons la parcelle s'achevant par Q et la parcelle s'achevant par P. Nous acceptons. Nous lui attribuons la valeur 5 comme auteur de texte et nous l'avons ici. Comme nous pouvons le voir, cette parcelle correspond à l'exploitation de la carrière, tandis que cette parcelle intérieure est la parcelle étrangère dont il faut déterminer la surface d'occupation du plan de travaux, non pas pour l'acheter, mais pour l'échanger avec une autre parcelle que nous allons créer, équivalente en mètre carré d'occupation, et adjacente à cette parcelle. Nous allons séparer les entités de texte. Une manière d'obtenir l'occupation de notre plan de travaux dans la parcelle étrangère à la carrière est d'exécuter la commande d'AutoCAD, dessiner contour, de désigner les points, et nous obtiendrons de cette manière ce contour qui affectait le plan des travaux. A partir d'ici, dans Propriétés ou dans R, nous pouvons consulter la surface, même si ce cas est très simple, avec l'outil de MDT Parcelles Surface d'Occupation. Nous pourrons le faire non seulement pour une parcelle, mais aussi pour un ensemble de parcelles. Pour ce faire, nous introduisons préalablement la taille de cellule, qui sera la taille pour calculer la surface d'occupation de la parcelle. Plus la taille sera réduite, plus le calcul sera précis. Nous allons par exemple lui attribuer une valeur de 0.5. Puis nous allons sélectionner la polyligne qui coupe la parcelle, qui sera celle correspondant au plan des travaux. Et nous pouvons sélectionner ensuite toutes les parcelles qui affectent ou qui interfèrent dans cette parcelle. Par défaut, nous n'en avons qu'une. Nous faisons un clic droit et nous acceptons. Il nous calculera la surface d'occupation MDT, et nous avons ici le résultat. Comme nous l'avons dit, s'agissant d'une parcelle, on peut réellement procéder avec plusieurs méthodes. Mais si nous avions un ensemble de parcelles, le fait de devoir travailler avec un contour de dessin changerait et allongerait notre tâche. Dans ce résultat, comme vous pouvez le voir, nous avons la parcelle, nous avons l'air total, l'air occupé par notre surface du plan de travaux, et la zone occupée. MDT nous informe que la surface d'occupation est partielle, avec un pourcentage de 49%. De cette manière, nous savons que nous devons échanger une surface de 18 038,25 m². Nous allons imprimer ces résultats dans Dessin. Nous l'avons ici. L'étape suivante consistera à créer cette parcelle pour la séparer du reste. Et d'une part, fusionner cette parcelle appartenant à la carrière, et d'autre part, créer ici une séparation de parcelles pour la joindre à celle-ci. Nous allons voir la méthode. Pour créer la parcelle, nous avons trois types, ou trois méthodes, dans TCP-MDT. Nous exécutons MDT Parcelles, et avons ici Définir par polyligne, Définir par point, ou Définir point intérieur. Dans ce dernier cas, cela équivaut à dessiner un contour qui est présentement la manière la plus rapide. Par conséquent, nous désignons un point intérieur, on nous demande un nom de parcelle, un propriétaire, un commentaire, et nous acceptons. Nous allons la mettre ici, dans Propriétaire, Occupation, Travaux, et accepter. Nous l'avons maintenant fermée. Merci.